La Marie, c'est une grosse jalouse parce qu'elle a la somme qu'elle ne pourra jamais avoir un mec comme moi. Voilà, je vous ai résumé la vérité. C'est vrai que j'en connais beaucoup des gens qui font un Netflix and chill, qui dorment ensemble et qui ne s'embrassent même pas, juste amicalement. Même si je suis proche avec elle, c'est pas pourtant qu'il y a quelque chose. Après, c'est vrai que je ne te cache pas. Laisse-moi parler, Seb, ces derniers temps, pendant les lives, il a eu des comportements un peu bizarres où il me faisait des allusions. Moi, pour moi, c'est mon meilleur pote. Après, ce que Seb, il pense de moi, je n'en sais rien. Mais tu ne t'es pas dit que tout ce que tu m'as fait, c'est un manque de respect ? Tu ne t'es pas dit que tout ce que tu m'as fait, c'est un manque de respect ? Et toi, Seb, tu ne t'es pas dit que c'est un manque de respect ? Ça fait 4 ans que tu es ma meilleure pote et que c'est mon meilleure pote. Là, vous n'êtes plus ensemble, ce n'est pas ma pote. Moi, je vais apprendre partie. Vous êtes tous les deux mes meilleures potes. Voilà. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Je n'étais pas dans le lit avec vous. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais tu as dormi avec lui, tu as pété les plombs. Et vous ne t'avez pas dit, je m'en suis rendu compte. Vous avez tous les deux pété les plombs. Non, mais la vérité. Non, les gens disent que je n'ai jamais embrassé Carla. On a dormi ensemble parce que je ne voulais pas dormir sur le canapé. Mais on n'a jamais réemploi avec Carla et on est juste meilleure amie. Et la Marie, c'est une grosse jalouse parce qu'elle a la somme qu'elle ne pourra jamais avoir un mec comme moi. Voilà, je vous ai résumé la vérité. En pensez tout. C'est vrai que j'en connais beaucoup des gens qui font un Netflix and chill qui dorment ensemble et qui ne s'embrassent même pas, juste amicalement. C'est vrai que j'ai dormi avec Adé, il ne s'est rien passé. N'importe quoi. J'ai dormi dans mon frère, on a dormi dans le même lit avec mon frère, ça ne veut pas dire qu'il se passe des choses. Mais c'est ton frère, c'est quoi cet exemple ? C'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Oh là là. Ridicule. En fait, je vais vous laisser entre meilleure amie. On était mieux à faire. On était meilleure pote, tu me prends la tête. On se prend la tête tous ensemble pour des histoires qui n'ont vraiment pas lieu d'être. C'est complètement ridicule. Oui, c'est sûr que c'est ridicule. Tu sais quoi, Carla ? Le jour où tu as un mec et que ça fait des années que tu es avec, je me permettrai grave d'aller chez moi faire des Netflix et endormir ensemble et on verra comment tu te sentiras. Je vais rester confiante en toi. Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas confiance. Moi, je n'ai pas confiance en toi. Tu es une aguicheuse, tu es une dragueuse, tu es une séduque. Comment tu parles à ma meilleure amie ? Je n'ai pas confiance en toi. Et toi, Seb ? C'est lui qui me fait des allusions. Moi, en attendant, je lui avais fait des allusions. À chaque fois, je lui dis, arrête, c'est mon meilleur ami, il ne se passe pas à rien d'autre. C'est lui qui fait des allusions, prends-toi-en à lui. Je ne t'en prends pas aux filles, je t'en prends aux garçons, en fait.